Je m'appelle Zana, j'ai 22 ans et je viens du nord de la Syrie. Après votre arrivée à l'office des étrangers, vous devrez faire la file. Je conseille aux demandeurs d'asile de ne pas arriver le week-end, car malheureusement, ils ne pourront pas y rester, ni y dormir. Ils devront passer leur nuit dans la rue. Pour demander l'asile, il y a trois étapes. La première consiste à fournir des informations de base, comme votre nom, votre pays d'origine, quelle langue vous parlez. À ce sujet, je suggère aux gens d'indiquer leur langue maternelle. Vos empreintes digitales sont ensuite relevées sur un système appelé Eurodac, pour qu'ils vérifient si vous êtes allé dans un autre pays ou non. La troisième étape, c'est l'examen médical, avec des questions sur la santé, etc. et sur les vaccins que vous avez déjà eus. Ils vous remettent ensuite un document, et vous partez dans un centre. La plupart du temps, ils vous demandent si vous avez de la famille en Belgique, pour vous envoyer près d'eux. Merci. A l'office des étrangers, lors du premier entretien, il est important de ne pas mentir à propos du premier pays européen ou des autres pays européens où vous vous êtes rendus. Comme je l'ai dit, lors de la troisième étape, vos empreintes sont relevées. Si vous êtes allé dans un pays différent, ils le voient. Nous avons abordé tous les détails. Pourquoi nous avons transité par ce pays ? Pourquoi nous sommes en Belgique, etc. Je dirais qu'il est vraiment important d'aller à l'essentiel, parce que si vous ne résumez pas, ils le feront pour vous.